De fait, la Vierge Marie, lorsqu'elle vient à Medjugorje, elle se présente comme la reine de la paix. Et les premiers mots qui étaient apparus dans le ciel, vous vous rappelez, c'était « Myr, Myr, Myr », ce qui veut dire « paix, paix, paix ». « Paix, mes enfants », parce que, de fait, c'est peut-être une des choses qui manquent le plus à cette humanité, une des choses que peut-être nous ne vivons pas suffisamment, intensément, pas suffisamment, de manière stable, quotidienne. Normalement, nous devrions être des êtres de paix, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Même les jours fériés. Mais force est de constater que nous ne sommes pas forcément tout le temps, tout le temps, dans la paix. Et que nous ne vivons pas tout le temps, tout le temps, dans la paix. Parce que, de fait, la paix est d'abord un don de Dieu. C'est Jésus qui nous dit dans l'Évangile « Je vous laisse la paix, Je vous donne ma paix. » Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Il y a donc une paix que le monde donne, qui n'est pas celle de Jésus. Ce sont des fausses paix, parce que le monde, c'est ce monde qui est régi par le prince de ce monde, par le prince des ténèbres, par Satan, qui veut nous faire croire qu'on peut vivre en paix ici, sur cette terre, mais évidemment sans Dieu. Une paix sans Dieu, ce n'est pas la vraie paix. Et on peut se faire avoir, on peut être trompé, et on peut vivre ici-bas en pensant que c'est bon, j'ai la paix. Parce que je suis d'un tempérament plutôt cool, parce que j'évite en permanence les conflits, parce que je m'adapte en permanence à toutes les situations, et c'est bon. Je suis d'un tempérament conciliateur, ou que sais-je. Tout cela, ce n'est pas la paix que Jésus nous donne, et que la reine de la paix nous donne, parce que la paix que Jésus nous donne, c'est sa paix à lui. C'est la paix qui vient du ciel, et même, comme dira saint Paul, le Christ est notre paix. On va un petit peu creuser ce que c'est que la vraie paix, comment évidemment vivre dans la paix, comment progresser concrètement, pour grandir dans cette béatitude des artisans de paix. Avant, je voudrais démasquer avec vous les contrefaçons de la paix. Parce que c'est quelque chose de subtil, et de profond que la vraie paix qui vient de Jésus. Et encore une fois, on peut se faire avoir en pensant que nous vivons de la vraie paix, alors qu'on est dans la fausse paix, dans la contrefaçon de la paix. Alors, les contrefaçons, ou les obstacles à la paix, Elisabeth de la Trinité dit, pour recevoir paix et bonheur, il faut s'oublier, se désocuper de soi-même. Et de fait, un des obstacles à la paix, c'est quand on s'occupe en permanence de soi. quand on n'a pas encore donné sa vie, quand on n'a pas encore donné sa personne, quand on ne s'est pas encore offert totalement à Dieu, et qu'on reprend sa vie. dès que nous reprenons notre vie pour nous occuper de nous-mêmes, la paix s'en va. On peut être tranquille, on peut s'organiser avec un petit programme de vie confortable, mais encore une fois, c'est un petit confort que nous offre l'esprit du monde, mais ce n'est pas la vraie paix. Parce que quand on s'occupe de soi, eh bien ce n'est pas, on ne vit pas de la paix qui vient de Dieu. On vit de la tranquillité de notre organisation égocentrée. C'est tout autre chose. Saint François de Sales dit « La paix naît de l'humilité. Rien ne nous trouble que l'amour propre et l'estime que nous avons de nous-mêmes. » Réfléchissons à cela. Dès que nous quittons l'humilité, dès qu'on s'édifie un petit peu, on s'élève un peu, dès qu'on se met à avoir quand même une petite estime ou une haute estime de soi, eh bien c'est un vrai frein au fait de goûter la vraie paix qui vient du ciel. parce que c'est de l'amour propre, c'est de l'orgueil et ça ne procure pas la paix. Il y a bien sûr d'autres choses qui nous font passer à côté de la vraie paix. Ce sont les soucis et les préoccupations des choses de ce monde. Est-ce que vous êtes préoccupés, frères et sœurs ? Est-ce que vous êtes dans les soucis de ce monde ? Vous savez, dans la liturgie orientale, il y a un très très beau chant qu'on reprend de temps en temps au moment de l'offertoire. « Déposons tous soucis du monde pour recevoir le roi de toutes choses. » Autrement dit, on a besoin de déposer les soucis de ce monde, c'est-à-dire les soucis de ce monde qui sont en nous. Bien sûr, les situations de ce monde qui nous est confiée, qui est confiée à notre prière d'intercession, mais ce que je garde pour moi comme une préoccupation, comme un souci. Et à chaque Eucharistie, et tout au long de nos journées, on ne va pas attendre l'Eucharistie dominicale pour ceux qui vont à la messe une fois par semaine, pour déposer, pour se désapproprier ce qui nous encombre. C'est à chaque fois, au cours de nos journées, que lorsque nous sentons qu'on se laisse plomber par une préoccupation, par un souci, une contrariété, eh bien, c'est le signe que nous devons le déposer. Le déposer entre les mains de Dieu pour recevoir le roi de toutes choses. C'est très joliment dit dans ce chant que j'aime beaucoup, parce qu'il s'agit bel et bien de règne. le roi de toutes choses, le roi de l'univers, soit c'est Jésus qui règne sur ma vie dans les détails, soit c'est moi. Et il peut y avoir un combat spirituel, un vrai combat. Nous allons y revenir tout à l'heure. en fait, pour vivre en paix, il va falloir donner les rênes à Jésus pour qu'il règne. Tant qu'il est un peu présent et qu'il est sympa dans ma vie et qu'il occupe une petite place dans ma vie, tant que c'est encore moi qui règne sur ma vie en donnant un peu de place à Jésus quand même, c'est clairement insuffisant et c'est clairement une source de conflit parce qu'il y aura une bagarre entre Dieu et moi. parce que je veux, moi, dans ma volonté humaine, dans ma volonté qu'on appelle propre, garder la gestion de ma vie avec un peu de place pour Jésus, bien sûr, parce que nous sommes un, nous sommes tous des gens bien disposés. Mais il y aura un combat pour donner les clés de mon existence, de notre existence à Jésus roi pour qu'il règne en vérité dans tous les instants et dans tous les détails de ma vie. On veut bien, si vous voulez, que Jésus s'occupe de l'Ukraine. Ça, on est tous d'accord. Mais venir régner dans ma vie, c'est autre chose. Et là, il peut y avoir un vrai combat, le combat de notre vie. Entre la volonté de Dieu et la nôtre, on va y revenir. Il y a donc des soucis, des préoccupations, des inquiétudes qui sont des vrais obstacles à vivre en paix, de cette paix que Jésus nous donne. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il y a bien sûr les remords. Ces espèces de retours en arrière auto-culpabilisants que nous pourrions entretenir de temps en temps alors que, par exemple, nous avons donné tous nos péchés à la miséricorde du Seigneur, n'est-ce pas ? C'est fait. Vous avez donné tous vos péchés de tout votre passé à la miséricorde de Dieu. Si ce n'est pas encore le cas, profitez de ce week-end pour le faire. Si c'est le cas, frères et sœurs, si vous avez donné tous vos péchés de votre vie à la miséricorde, eh bien, il ne faut plus y revenir. Alors, bien sûr, il y a des souvenirs de temps en temps qui reviennent. Alors, soit à l'occasion de ces souvenirs, nous retombons dans le remords et la culpabilité, nous oublions que Dieu nous a pardonnés, soit nous nous servons de ces souvenirs en glorifiant le Seigneur de sa temps et sa miséricorde en lui redisant mais tellement merci pour ta miséricorde. Je te rends grâce pour ta miséricorde. Et de fait, le remords, le retour en arrière est un frein à la paix, un vrai obstacle à la paix. Car cette parole de Jésus est toujours actuelle et toujours donnée dans le temps présent. Je te donne ma paix. Maintenant. Alors, c'est sûr que si nous vivons dans notre passé, non seulement avec les remords, mais ça peut être la mélancolie, la nostalgie, eh bien, ça nous empêche de vivre en paix maintenant. C'est un vrai frein, frères et sœurs, à la paix de Jésus dans notre cœur lorsque nous sommes dans la nostalgie ou la mélancolie. pareil, nostalgie ou mélancolie sont des signaux d'alarme que nous ne sommes pas dans l'instant présent où Dieu me donne, se donne à nous, à moi. De sorte que ce sont des signaux d'alarme qui nous disent reviens à l'instant présent, c'est maintenant que tout Jésus est à toi, tout Jésus est à ta portée. Et lorsque nous plongeons dans notre cœur, instant après instant, nous retrouvons toujours ce Jésus qui est notre paix. Il y a bien sûr les rancunes. Si nous n'avons pas non seulement reçu la miséricorde, mais si nous n'avons pas fait miséricorde, si nous n'avons pas pardonné pour de vrai, du fond du cœur, comme dit l'Évangile, à ceux et celles qui nous ont blessés, eh bien, c'est impossible de vivre de cette paix. Vérifions, frères et sœurs, dans cette journée d'aujourd'hui et au cours de ce festival, faisons-le clair par rapport en fait à ce que nous avons pardonné. encore une fois, il peut y avoir des souvenirs, des images qui remontent de telle ou telle personne qui nous a fait du mal. Alors pareil, là aussi, on peut se servir de nos souvenirs en disant maintenant, encore, cette fois, 77 fois, reçois le pardon du Seigneur. Je te pardonne. C'est fait. Je n'y reviens plus. A l'occasion d'un souvenir, on peut y revenir pour pratiquer au présent cette miséricorde. Mais de fait, si nous ne sommes pas miséricordieux, nous ne pouvons pas vivre en paix. Alors oui, la paix que Jésus nous donne est très liée à la réconciliation. Réconciliation avec Dieu dans ma vie. Réconciliation avec mon frère si j'ai pardonné ou pas. Ou si je garde une rancune. Un petit quelque chose au cas où pour resservir à mon frère quelque chose qu'il m'a fait. Pour lui resservir un petit reproche. Quelque chose qui est noté sur une ardoise dans un coin de ma vie. normalement si nous sommes vraiment miséricordieux nous n'avons pas d'ardoise frères et sœurs. Combien de fois malheureusement dans les couples dans les familles ou entre êtres humains tout simplement nous avons une ardoise. Alors c'est l'occasion d'effacer l'ardoise. Mais nous avons à le faire. La paix que donne le monde n'efface pas l'ardoise. La paix que donne le monde ne nous réconcilie ni avec Dieu ni avec notre frère. La paix que donne le monde c'est une tranquillité auto-centrée. Et bien souvent nous pensons être dans la paix alors que nous fuyons la souffrance. C'est la souffrance que nous voulons fuir. Alors il y a une religion qui existe pour ça. C'est le bouddhisme. Ou c'est d'autres techniques des méthodes des outils qui ne sont que des méthodes et des outils qui nous font fuir la réalité la vérité de la réconciliation que seul Jésus nous donne. Seul Jésus nous réconcilie avec le Père nous réconcilie avec nous-mêmes avec notre frère. Pour cela c'est un il n'y a pas de paix véritable en dehors de Jésus ça n'existe pas. C'est le fond Sous-titrage ST' 501